Bonjour, bienvenue dans cette vidéo que j'enregistre spécialement pour vous afin de vous aider à apprivoiser quelque peu la vie en pleine conscience. Maintenant, pourquoi vivre en pleine conscience? Eh bien, premièrement, pour se réapproprier notre pouvoir et arrêter d'être victime de notre vie. Aussi, apprivoiser notre capacité de création, car nous sommes des créateurs, pour nous aider à faire des choix conscients dans notre vie et aussi laisser tomber le fameux pilote automatique. Maintenant, comment arriver à vivre en pleine conscience? Vous savez, c'est un apprentissage de tous les jours et non seulement des connaissances acquises. Est-ce que vous voulez devenir de plus en plus le maître de votre vie? Souhaiteriez-vous évoluer vers la meilleure version de vous-même jour après jour? Ça vous intéresse? Alors, je dois vous dire que rien ne peut se faire avec seulement les connaissances. J'en suis un exemple des plus vivants. J'ai acquis des connaissances sur le développement personnel et spirituel durant de nombreuses années, mais c'est un résultat convaincant. Pourtant, j'en ai lu des livres. J'ai suivi nombre de séminaires, de conférences, de formations, etc. Toutes ces connaissances-là demeuraient à l'époque au niveau du mental. Mais il faut faire descendre ces connaissances au niveau du cœur et apprendre à les intégrer dans votre vie de tous les jours. C'est seulement de cette façon-là que vous allez changer les choses, votre façon de vivre et votre façon de voir les choses. Sans cela, vous retournez automatiquement au pilote automatique à la première occasion. Vous savez ce que c'est le pilote automatique. C'est le métro, boulot, dodo, action-réaction, action-réaction et toujours action-réaction, sans vraiment d'intériorisation. Vous êtes-vous déjà demandé si votre vie vous satisfaisait? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça ne vous a jamais traversé l'esprit. Mais peut-être aimeriez-vous changer certaines choses dans votre vie. Ou encore, tout simplement, vous souhaiteriez apprendre à apprécier ce que vous avez actuellement, à ce qui vous entoure, aux gens qui sont près de vous, etc. À vous sentir mieux à l'intérieur de vous. Vous avez trouvé l'aspect d'esprit. Apprendre à se connaître, mais pas seulement au niveau de la personnalité, parce que vous n'êtes plus que cela. Ça fait toute la différence. Vous souhaitez devenir la meilleure version de vous-même et en être fière, mais tout ça ne se fait pas sans effort. Et non. Des études ont démontré que ça prenait 21 jours pour changer une habitude. Une chose est sûre, c'est que pour effectuer un changement dans votre vie, vous devez le répéter, le répéter, le répéter jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. Rappelez-vous, par exemple, lorsque vous avez fait un apprentissage difficile, par exemple, apprendre à conduire une nouvelle voiture ou apprendre à conduire, tout simplement, et surtout si la voiture était manuelle. Vous deviez apprendre à porter votre attention sur la pédale d'embrayage, l'accélérateur, le bras de vitesse, le volant, la circulation qu'il y avait autour, les miroirs, l'angle mort. Toutes ces choses-là devaient faire objet de votre attention en même temps et au fur et à mesure. C'était difficile, n'est-ce pas? Mais avec le temps, votre corps, votre esprit s'est habitué et vous n'aviez plus à faire attention à un point précis sur la pédale d'embrayage ou de regarder dans vos miroirs avant de tourner, etc. Ça devenait comme une seconde nature. Ça devenait facile parce que votre corps, votre esprit avait appris cet enchaînement d'attention que vous deviez avoir. C'est la même chose dans n'importe quel apprentissage complexe. que ce soit au niveau d'un niveau sport, le golf, par exemple, qui est très technique, ou le tennis, ou peu importe. Tout apprentissage complexe demande de répéter, de répéter et de répéter pour intégrer ça dans votre mémoire physique et dans votre esprit. Maintenant, pour ce qui est de la vie en pleine conscience, la première chose à considérer, c'est l'observation. Et oui, l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ce qui se passe autour, de l'impact que ça a envers vous, à l'intérieur de vous. Comment ces choses-là qui vous entourent vous apportent la joie, la peine ou des réactions ou peu importe, des sensations. Alors, c'est évident que l'observation est l'élément clé de la vie en pleine conscience. Maintenant, un bon moyen pour débuter cet apprentissage-là, cette observation-là, c'est la méditation de pleine conscience. Dans cette vidéo, je vais vous guider vers une méditation pour vous initier à l'observation, si cela vous est inconnu. Si vous connaissez déjà, eh bien, vous vivrez certainement un moment de détente agréable. Alors, avant de débuter, je vous invite à vous installer confortablement. Vous êtes assis de préférence pour ne pas sombrer dans le sommeil parce que, quand on médite, ça se peut que le sommeil veut nous gagner. Sur une chaise, la colonne vertébrale bien droite, cela facilite le courant de l'énergie. Pour aider les épaules légèrement en arrière et le torse bien en évidence, ceci amènera vraiment votre colonne très, très droite. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, utiliser un coussin de méditation. C'est selon votre préférence. Essayez cependant d'éviter d'appuyer votre dos sur un support. Ça va moins bien, l'énergie va moins bien circuler à l'intérieur de vous. Et si vous avez des écouteurs, vous pouvez les utiliser, c'est encore mieux. Alors, je vous laisse bientôt un moment. Pour vos mains, vous pouvez les déposer tout simplement en moudras, soit une dans l'autre comme ceci, appuyer sur vos jambes, en moudras sur vos genoux, ou bien tout simplement déposer vos mains sur vos cuisses. Ça fait tout aussi bien l'affaire. Alors, je vous laisse un instant pour vous installer. Moi, je vais faire de même et je vais mettre une image un peu zen dans l'écran de façon à faire en sorte que vous soyez bien en évidence, dans le calme. Voilà. Alors, installez-vous confortablement. Je vais maintenant baisser légèrement mon ton de voix. Je vais vous décrire l'exercice avant de débuter. Nous allons commencer avec trois grandes respirations. Mais auparavant, je vais vous demander de fermer les yeux et de prendre conscience de votre état intérieur. Si vous aviez, par exemple, à mesurer votre état intérieur de 1 à 10, 10 étant l'extase total. Prenez alors la mesure dans votre esprit sur votre état intérieur. Nous allons donc commencer avec trois grandes respirations. Ceci afin d'expulser le trop plein de soucis, de tracas, de stress que vous avez accumulé au courant de la journée. Et ainsi, faire place, faire de l'espace pour accueillir la paix ou toutes autres sensations qui sont davantage bienveillantes. Fermez les yeux. Maintenant, inspirez profondément. et expirez par la bouche ou par le nez, soit en une longue expiration, soit en une expiration plus abrupte. et expirez. Encore une fois. Encore une fois. Maintenant, respirez normalement. Observez votre souffle. C'est votre souffle. C'est votre souffle de vie. Avec ce souffle, c'est la vie que vous faites entrer à l'intérieur de vous. Sans votre souffle, vous ne seriez pas vivant. Concentrez-vous maintenant sur votre nez. Est-ce que vous ressentez l'air à l'intérieur de vos narines? Est-ce qu'il est plus chaud lorsque vous expirez et plus frais à l'entrée? Observez votre poitrine qui se gonfle à l'inspiration. et se dégonfle à l'expiration. Vos épaules. Vos épaules. Concentrez-vous sur votre ventre maintenant. il se gonfle au moment où l'air entre à l'intérieur de vous il se dégonfle à la sortie observez votre respiration sans forcer sans jugement est-elle lente et profonde ou bien courte et saccadée maintenant en inspirant je vais vous demander de vous dire intérieurement j'inspire et je me nourris et en expirant dites-vous j'expire et je me détends j'inspire et je me nourris j'expire et je me détends allez-y quelques instants en pratiquant ces mots à l'intérieur de vous pour apporter la détente dans votre corps j'inspire et je me déjeuner et je me déjeuner et je me déjeuner Suivez le mouvement de l'air qui rentre à l'intérieur de vous et qui en ressort par la suite. Si des pensées viennent, laissez-les passer tout simplement comme des nuages poussés par le vent. Et revenez à j'inspire et je me nourris. J'expire et je me détends. J'aime beaucoup utiliser la visualisation dans mes méditations. Alors, je vous invite à imaginer que vous êtes une particule d'oxygène dans l'air, en face de vous. vous inspirez tout simplement cette petite particule d'oxygène dans laquelle vous vous trouvez et vous faites le voyage à l'intérieur de votre corps en passant par vos narines, vos voies respiratoires, vos poumons et vous en ressortez par la suite gorgées d'énergie qui ne sont plus utiles pour votre corps. vous sortez à l'extérieur à l'extérieur de vos narines et vous vous dégagez de ces énergies qui ne sont plus utiles. Refaites ce mouvement doucement encore une fois. Imaginez tout le voyage que vous faites à l'intérieur de vous. ces petites particules d'oxygène de prana entrent à l'intérieur de vos narines descendent dans vos voies respiratoires incorpore vos poumons et amassent au passage des énergies usées pour retourner vers l'extérieur en repassant par vos voies respiratoires par vos narines et en se nettoyant dans l'air frais de l'extérieur. Faites ce petit voyage encore deux ou trois fois. quelques minutes. Maintenant que vous avez fait l'expérience de cette visualisation, je vous invite à imaginer que vous respirez à partir de vos pieds. Imaginez que l'air entre à l'intérieur de vos pieds. Vous inspirez par vos pieds. Imaginez des petites bulles qui pénètrent à l'intérieur de vos pieds, un peu comme des bulles de champagne ou une boisson pétillante. Ressentez que ça frétille à l'intérieur de vos pieds, comme des fourmillements. Ça se répand à l'intérieur de vos pieds, le dessous du pied, le talon, le dessus du pied, tous vos orteils. Et les petites bulles montent tout doucement dans vos chevilles. Ce frémillement continue son voyage jusque dans vos mollets, vos tibias. Et les bulles montent comme dans votre breuvage à l'intérieur de vos jambes jusqu'à vos genoux. Et tout ce fourmillement à l'intérieur de vos jambes les rend plus légères. Les petites bulles continuent leur voyage à l'intérieur de vos hanches, votre bas-ventre, votre zone sexuelle. Et puis, orientent leur petit voyage vers le bas de votre dos. Elle détend au passage les muscles et montent le long de votre colonne. Tous les muscles qui sont rattachés se détendent au fur et à mesure de cette montée. Votre dos se détendent. Elles atteignent maintenant les omoplates. Et traversent maintenant les côtés de votre corps, de votre torse pour atteindre votre ventre et tous les organes qui y sont contenus. Plein de milliers de petites bulles qui vont détendre comme un massage tous vos organes à l'intérieur de votre ventre. Elle monte tout doucement. Elle monte tout doucement. Atteigne maintenant votre thorax, votre cœur, votre estomac, vos poumons. Elles continuent leur voyage de légèreté vers vos épaules. Vos épaules s'abaissent. Fiellement, plus aucune tension dure. Elles descendent maintenant à l'intérieur de vos bras. À l'intérieur de vos bras. Atteigne vos coudes. Vos avant-bras. vos poignets et vous mets jusqu'au bout des doigts ressentez ce frémillement à l'intérieur de vos bras alors l'effet pétillant continue son chemin vers votre nuque votre cou monte maintenant et couvre tout votre cuir chevelu se rend dans votre front qui se lisse et toutes ces petites bulles sont comme un massage qui vous est fait sur chacune des parties de votre corps elles atteignent maintenant vos temples vos yeux les muscles derrière vos yeux vos joues votre mâchoire qui se desserrent la langue qui décolle du palais maintenant tout votre corps est parcouru de frémillement de légèreté de ces petites bulles pétillantes pétillantes à partir des pieds à partir des pieds et monte dans votre corps tout le long et se rend jusqu'au dessus de votre tête maintenant en retour l'expiration descend à l'intérieur de votre corps et sort par vos pieds vos petites bulles vos petites bulles sont toujours présentes alors visualisez cette respiration à partir des pieds jusqu'à la tête et l'expiration dans le sens inverse visualisez le mouvement de l'air à l'intérieur de votre corps et les bienfaits qu'il apporte à l'intérieur de votre corps maintenant tout doucement reprenez la sensation de la pièce où vous vous trouvez observez comment est votre état intérieur est-ce que vous vous sentez plus détendu qu'au début observez la différence ou le peu de différence ce n'est pas un exercice de performance mais d'observation prenez le temps doucement de revenir à vous et on 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 Vous pouvez bouger, vous étirer quelque peu, je vous laisse quelques instants. J'espère que vous avez apprécié, que vous vous sentez davantage détendu. Vous savez, le temps qu'on prend pour soi, c'est un temps pour s'aimer et s'honorer. Maintenant, j'ai une proposition à vous faire. Vous savez, c'est mon travail maintenant et je l'aime énormément. J'ai vraiment l'impression de changer les choses et d'aider les gens. Eh bien, je vous propose un accompagnement sur l'apprentissage de vivre en pleine conscience. Pour demeurer dans cette voie, il vous faudra un peu de persévérance, mais surtout beaucoup de bienveillance envers vous-même. Je vous ai préparé un webinaire, soit un accompagnement hebdomadaire, pour vous initier à la vie en pleine conscience. Vous pourrez ainsi apprendre des notions de pleine conscience, mais surtout les expérimenter dans votre vie de tous les jours. Vous voulez apprendre à vous connecter à vous-même, à vous aimer et à être bienveillant pour vous. Vous voulez vous sentir fier de vous, de votre accomplissement envers vous-même, de vous être honoré et respecté. Vous voulez apprendre aussi à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vous propose une initiation de la vie en pleine conscience. Vous allez voir, c'est très facile. Ça va se passer tout aussi bien que dans la présente vidéo. Tout ça pour que vous puissiez vous rendre compte du bien que cela apporte dans votre vie. Il s'agit de six webinaires pour six semaines consécutives qui se dérouleront à partir du 31 mars prochain. C'est un mercredi. Ces webinaires-là débuteront, seront disponibles à partir de 7 h. Et dans chacun des webinaires, vous aurez des renseignements ou des enseignements sur un sujet précis comme par exemple la responsabilité dans votre vie, le changement, comment délire avec le changement, accueillir ce qui se présente, accueillir ce qui est, Et pour chacun des webinaires, il y aura une méditation qui sera en alignement avec le sujet et vous aurez la possibilité également de poser des questions sur le sujet auquel je répondrai volontiers. Vous aurez ensuite une réflexion à faire pour la semaine suivante jusqu'au prochain webinaire. Naturellement, l'enregistrement sera disponible pour vous la semaine entière à partir d'un accès privé. Vous savez, je faisais ce genre de rencontre-là chez moi avec un groupe avant la COVID. C'était bien, mais je pense qu'en ayant la possibilité de l'écouter au moment qui vous convient le mieux et le plus souvent que vous le désirez, c'est encore un plus pour vous. Alors pour cette occasion, je demandais, lorsque je le faisais chez moi, 150 $ pour une série de 6 rencontres. Et bien aujourd'hui, pour cette occasion spéciale d'initiation à la vie en pleine conscience et le désir que j'ai pour aider les gens à connaître cette expérience extraordinaire qui vous apporte un bienfait énorme dans votre vie, et bien je vous l'offre pour seulement 79 $ pour les 6 semaines qui débuteront le 31 mars prochain et se termineront le 5 mai. Les inscriptions sont maintenant ouvertes et pour les 20 premières inscriptions, je donne un bonus de 5 vidéos, 5, pas une, 5 vidéos d'enseignement de pleine conscience qui touchent d'autres sujets. De plus, pour tous ceux qui partagent et incitent des amis ou des connaissances à s'inscrire, je leur offre 30 minutes de coaching personnel en direct avec eux et en toute confidentialité, seul à seul. Donc, vous savez, cette offre a énormément de valeur, profitez-en pour vous y inscrire immédiatement. Si vous n'êtes pas satisfait, après deux semaines, il n'y a pas de souci, je suis tellement confiante que vous allez apprécier que je vous rembourse tout simplement si vous n'êtes pas satisfait. Alors, vous êtes capable d'améliorer votre vie, il faut juste le vouloir. Et c'est si peu d'investissement, pour vous, c'est important d'investir en vous. Vous savez, c'est un processus éprouvé que c'est par l'expérimentation et l'accompagnement que vous pourrez changer les choses. Je vais vous donner un exemple, par exemple, c'est quand vous vous inscrivez dans un gym en septembre ou en janvier pour les bonnes résolutions du jour de l'an. Dans, je dirais, 70-75 % des cas, les gens, après quelques semaines, arrêtent tout simplement d'aller au gym. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Si vous prenez, par exemple, un abonnement avec un entraîneur privé qui est là à chaque fois et qui vous attend, qui vous accompagne et qui peut répondre à vos questions, ça fait toute la différence. Donc, les chances de succès à ce moment-là de votre entraînement sont tellement plus grandes. Alors, c'est le même principe que je vous offre actuellement. Je vous offre un programme extraordinaire où je vous accompagne au fur et à mesure de votre apprentissage et je vais répondre à vos questions également. Alors, investissez en vous. Vous le méritez, vous savez. Je vous laisse sur ce et je souhaite vous revoir bientôt. Pour apprendre à vivre en pleine conscience, vous savez, ça va vous apporter énormément de bienfait dans votre vie. Alors, à bientôt. Je vous aime.